Donc l'idée de faire un film sur la conférence, donc on fait toute la conférence et dans ce cadre là, je voudrais vous poser la question que pensez-vous que l'être humain puisse apprendre des dauphins, juste de l'observation je dirais Alors moi j'ai une question à vous poser, c'est combien de temps vous me donnez ? C'est long hein ? Ah là on a le temps, cette fois-ci on a le temps On a tout le temps Cette fois-ci on a le temps Dans le domaine de la mer, qui est quand même l'univers des dauphins, on a tout à apprendre de lui, vraiment Et n'oublions pas que nous sommes son invité, en quelque sorte, dans la mer Et que notre présomption d'homme nous fait croire qu'on a droit à tout dans la mer Mais en réalité, les dauphins sont, d'ailleurs je cite les textes anciens, c'était les rois de la mer Donc d'un roi, on a tout à apprendre Donc si vous me posez cette question, vous devez définir un peu mieux A quel point de vue ? Je prendrais alors le point de vue, je dirais, de notre vie sociale, de la manière dont nous nous comportons ensemble les uns par rapport aux autres Il n'y a aucun doute que, du point de vue sociale, je crois que les cétacés, surtout les dauphins, sont arrivés à une perfection C'est-à-dire qu'ils vivent en groupe On ne connaît pas le système très compliqué car il y a des hiérarchies aussi chez les dauphins, certainement, on ne le sait pas Mais une chose est certaine, c'est que tout en respectant chaque liberté individuelle L'individu, lui, respecte l'homogénéité du groupe Et ne trahit jamais, je crois, le groupe A moins que de temps en temps, dans le cas par exemple des dauphins ambassadeurs Ce qu'on appelle des dauphins ambassadeurs sont peut-être des traîtres Qui, pour une raison ou une autre, ont été mis à l'écart du groupe Mais, du point de vue structure sociale, ça m'a l'air, attention, parce que tout n'est qu'apparence dans la vie Et on ne peut pas savoir vraiment ce que pensent les dauphins Personne n'a vraiment pu analyser le fond de la pensée des dauphins On interprète à notre manière, à notre façon humaine de percevoir les choses Ce qui ne veut pas dire que ce soit la logique et la réalité du dauphin En tout cas, l'apparence qu'ils nous donnent, qu'ils me donnent à moi, c'est d'être parfaitement sociaux Ça, oui Et que justement, et que la chose principale dans leur sens de l'organisation, c'est l'homogénéité du groupe Mais surtout, le respect, non seulement d'eux-mêmes Mais surtout le respect de leurs grands mots, entre parenthèses, environnement Ils ne font rien pour détruire l'équilibre de l'environnement Donc ce qui est, à mon avis, une très, très, très grande forme de sagesse L'homme se croit très scientifique, très évolué Mais il manque beaucoup de sagesse par rapport au dauphin Et ça, certainement, le dauphin peut nous apprendre la sagesse En ce qui concerne l'univers marin Et par transposition aussi en ce qui concerne l'univers terrestre C'est cette planète Terre qui est notre planète commune, le géant, l'arrière Et comment ça se passe alors quand on parle beaucoup de communication avec les dauphins Je sais avec vous, comment ça se passe en tant que plongeur Comment est votre relation au niveau de la communication donc ? Vous me surprenez là par un tas de questions Je ne m'attendais pas à tout ça, ce sont des questions très profondes Répétez cette question D'accord Comment voyez-vous la communication avec les dauphins ? C'est-à-dire sur quel point de vue ? Certains voudraient utiliser les mots Oui D'autres voudraient utiliser la pensée Comment... Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Comment peut-on... Mon point de vue personnel C'est que depuis l'ère Depuis le début des temps L'homme n'a jamais rien compris à lui-même Ok ? Les psychiatres, les psychanalyses Par différents niveaux de conscience, etc. De ce conscient dont on ne sait pas exactement bien définir de quoi il est fait Mais je crois qu'il y a une chose qui est beaucoup plus importante que le conscient C'est le subconscient Par exemple Je vous donne un exemple On est très fiers de notre intelligence Mais on oublie l'intelligence de notre corps Qui lui est beaucoup plus intelligent que notre intelligence cérébrale Au moment où je parle J'emploie un tas de choses complexes John a parlé du computer cérébral C'est vrai, biochimique Mais il se passe en moi en ce moment là Par exemple j'ai mal dormi Et je sens une petite faiblesse intérieure Que je ne peux pas dominer C'est mon organisme qui me parle Et qui me dit au lieu de parler là Tu ferais bien mieux de te reposer et d'aller dormir Ok L'organisme qui vous dit quand il faut digérer Ce sont des fonctions Les fonctions subconscientes, les fonctions involontaires Sont bien plus importantes parfois que les fonctions volontaires Alors moi je crois que Si on applique cette théorie si vous voulez Au niveau du subconscient C'est au niveau du subconscient qu'on peut communiquer Communiquer c'est un grand mot Avec les animaux en général Avec une fourmi Avec une araignée Avec un éléphant Et en particulier avec les baleines et les dauphins Puisque le thème de la conférence c'est les dauphins et les baleines Et je crois que c'est à ce niveau Et j'ai constaté moi-même que sur le terrain Quand je cherche trop à intellectualiser mon contact Ca marche plus Mais quand je m'oublie complètement Et que j'essaye d'évoquer en moi des réflexes subconscients Je remarque que c'est assez l'animal réagit Donc je crois que c'est en explorant le subconscient Et peut-être que la clé principale de l'éveil de la subconscience C'est justement la télépathie Ou l'instinct si vous voulez L'instinct est beaucoup plus puissant Beaucoup plus fort parfois que l'intelligence elle-même Donc je crois avoir répondu à votre question Moi je crois que c'est au niveau de l'instinct Et surtout du subconscient qu'on réussira peut-être un jour A vraiment communiquer entre guillemets avec les grands cétacés Pour être détendu pour pouvoir bien parler Quand je me sens sous le feu des projecteurs et tout Ca me rédit intérieurement Enfin ça peut-être à mon côté De toute façon on peut vous couper quand vous voulez Tout à fait Je vais demander d'après vous Qu'est-ce qui manque surtout à la culture occidentale ? Bon ok ok Très grande question d'accord Mais moi je crois que justement ce qui nous manque D'abord l'occidental est un prétentieux L'histoire démontre que l'arien, le blanc, l'occidental A toujours voulu s'imposer aux autres Ok ? Il suffit de lire l'histoire du monde Pour se rendre compte comme partout L'homme blanc est allé partout Quand je dis l'occidental je parle en général de l'homme blanc Ok ? Peut-être que je m'exprime mal Qu'il a besoin avant tout de plus d'humilité Et de plus de sensibilité envers la nature surtout Je crois que c'est ce qui manque un peu dans notre système de pensée occidental Par rapport au système de pensée orientale C'est ce contact profond avec la nature Avec un très grand N Tout ce qui concerne la nature L'univers Oui nous La nature pour nous c'est quelque chose qui est en dehors de nous Alors que pour l'oriental il est incorporé la partie Il est intégré totalement dans la nature En deux mots je crois que c'est à la fin Pour moi la réponse fondamentale c'est ça Est-ce que vous pensez que dans la suite de cette question Est-ce que vous pensez que le concept de prana Justement d'énergie qui n'est toujours pas vraiment reconnu je dirais Par les institutions occidentales Est-ce que vous pensez que c'est une grande lacune ? Absolument Et justement c'est très intéressant que Ah voilà Maintenant je commence à m'échauffer un peu Quand j'étais beaucoup plus jeune Un de mes auteurs préférés c'était Lafkadio Hearn Qui est un anglais qui a vécu très longtemps au Japon Il a soumis son nom japonais Il est devenu japonais d'ailleurs Un de ses livres préférés Un de ses livres que je préférais moi C'était justement La lumière vient de l'orient Vous connaissez ce livre ? J'ai dévoré ce livre Et justement je trouve que Depuis un centenaire environ L'occidental devient un peu plus modeste Et commence à emprunter beaucoup De la philosophie, de la littérature, de la sagesse, des arts Sans parler des arts martiaux, naturellement orientaux Alors qu'avant c'était l'oriental qui singe l'occidental Maintenant c'est l'inverse C'est l'occidental qui singe l'oriental Regardez tous les films américains Où tout le monde fait du karaté, de l'aïkido Voyez-vous ce que je veux dire ? Et l'art des fleurs et tout ça, n'est-ce pas ? On devient de plus L'européen ou l'occidental raffiné maintenant C'est beaucoup imbibé justement De l'art et de la pensée La pensée avec un campé oriental Alors en ce qui concerne le prana Il y a 200 ans Personne, aucun européen ne comprenait le terme prana Même pas ce que c'était Et c'est grâce à l'orient Qu'on commence à comprendre ce que c'est Le yoga vient de l'orient La lumière vient de l'orient Et je sais pourquoi vous me posez cette question Vous me posez cette question parce qu'on en arrive justement Au dénominateur commun de toutes les espèces mammifères Sur cette planète C'est la respiration de l'air Et que les grands Les animaux vraiment supérieurs Etant les cétacés Sont ceux qui sont vraiment comme des yogis Qui contrôlent leur respiration A volonté Et qui savent utiliser Par la pensée Car le prana répond à la pensée C'est un peu ce que vous vouliez que je dise Exactement Pour revenir un petit peu au dauphin C'est vrai que depuis Depuis toujours Je veux dire il y a Dans beaucoup de civilisations On prend le dauphin un petit peu comme un guide Surtout dans les civilisations Par exemple que ce soit sur les aborigènes Les zoulous d'Afrique du Sud Même dans la Grèce antique Donc le grec était un petit peu C'est un des seuls animaux À qui on a construit un temple Comme les dieux Oui Vous êtes Delphes Oui Que pensez-vous Quel pourrait être le message mythique des dauphins ? Alors Vous vous souvenez ce que je vous ai dit Vous l'avez même écrit sur le T-shirt Si nous pouvions seulement Si les hommes pouvaient seulement Imiter un peu Ou s'inspirer De la pureté d'esprit Et de pensée Des dauphins Notre univers commun Pourrait redevenir Une espèce de paradis terrestre Qu'il a été Certainement a été jadis Donc en répétant la question Je vais pouvoir mieux m'orienter Je suis un peu distrait aujourd'hui Continuez Donc quel serait le message des dauphins aux humains ? Là vraiment Je refuse de répondre à ce genre de question Je crois qu'un message Ce n'est pas une chose qui doit être communiqué verbalement Mais par le modèle Par l'exemple Et je crois qu'en En vivant comme ils vivent depuis des millions d'années Dans une pureté d'esprit Dans une pureté de comportement Et tout L'homme devrait simplement s'inspirer de ça Et comprendre sans besoin de messages écrits Ni parler Tout à fait Moi je suis bien d'accord avec vous Vous savez le silence C'est la plus grande des La pensée humaine est très puissante Mais le silence est encore plus puissant Et après le silence il y a la musique Par la musique on peut inspirer des choses fantastiques Il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps à se dire Oui les dauphins sont plus intelligents que les humains Les humains sont plus intelligents que les dauphins Ce n'est pas cette question que je vais vous poser Mais pour vous Quelle est, je dirais, je crois que c'est une question pas facile Quelle est votre définition de l'intelligence ? Bon, si vous ouvrez le dictionnaire, vous savez ce que c'est que l'intelligence C'est la faculté de pouvoir établir des rapports entre des choses ou des événements C'est vrai Mais je crois que l'homme se fie beaucoup trop à son, entre guillemets, intelligence Car l'intelligence peut aussi, ça pourrait presque prouver, une forme de maladie Car à force de vouloir être trop intelligent, on finit par en devenir malade D'ailleurs, vous savez pourquoi les médecins, si la bonne santé était contagieuse, n'est-ce pas ? Les médecins en feraient une maladie, de toute façon Vous avez compris ce jeu de mots ? Alors, donc, l'intelligence je crois qu'elle a été exagérée Enfin, l'homme est un narcissiste, l'homme s'aime avant tout, n'est-ce pas ? Donc, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a inventé Il s'est placé au sommet d'une sorte de triangle, de pyramide artificielle Et là-haut, il contrôle tout Et on est évalué par le IQ, l'intelligence de cette personne Ou alors dans le domaine animal Oh, si les singes ne sont pas aussi intelligents Mais ça ne veut absolument rien dire, tout ça Parce que, finalement, pour vivre en équilibre avec cette planète Il faudrait moins d'intelligence et plus de sagesse Donc, à ce moment-là, les dauphins qui sont plus sages et moins intelligents que nous, en fait, sont plus intelligents Ce sont des jeux de mots, intelligence, intuition L'instinct, par exemple L'instinct est une force qui ne se trompe jamais Les scientifiques jouent avec l'instinct Parce qu'on a dévié l'instinct de certains animaux Vous prenez, je ne sais pas moi, une abeille qui vole Et puis, tout à coup, elle heurte une vitre Mais la pauvre abeille, la vitre, elle ne l'a pas vue Et nous, on pense que c'est une imbécile Elle aurait dû voir la vitre Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, nous, êtres humains, on interpose aux pauvres animaux des phénomènes qu'on a inventés, nous ou des objets qu'on a inventés de toute pièce Et on les juge d'après comment nous réagirions, nous C'est complètement faux Moi, je crois très franchement que l'instinct et l'intuition ne sont pas supérieures à l'intelligence mais ne se trompent pas en général alors que l'intelligence peut se tromper Je ne veux pas trop en dire là-dessus parce qu'après, ce sont des paroles qui se retournent contre moi-même Mais c'est le fond de ma pensée, c'est ce que je pense vraiment Je voulais venir aux questions que je vous posais au début Pensez-vous que, ne fût-ce que la reconnaissance du concept de prana et par exemple, l'importance aussi de la reconnaissance, je dirais, de la méditation Est-ce que vous pensez, disons, que ces deux facteurs précis donc prana et méditation, s'ils étaient, je veux dire, reconnus d'une manière institutionnelle en Occident, c'est-à-dire appris dans les écoles est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment être, je dirais, un facteur, disons, important Bienfaisant, certainement Mais ça prendra énormément de temps Et il faudrait pouvoir changer bien des choses dans notre système d'éducation scolaire et tout le reste On nous apprend toutes sortes d'imbécilités à l'école Et puis les choses fondamentales, on n'en parle jamais Il y a cette espèce d'hypocrisie aussi, vous voyez, qui est due à la religion, aux formes de religion, au tabou et tout le reste Et la notion de prana, comment voulez-vous parler de prana, les pauvres écoliers, n'est-ce pas, qui du matin au soir sont dans des boîtes D'ailleurs, on vit, les citadins vivent dans des boîtes, ils naissent dans des boîtes, dans des hôpitaux, ils sont toujours dans des boîtes, dans des automobiles Ils vont à l'école, ils sont dans des boîtes, ils vont au cinéma, ils sont dans des boîtes, ils ne respirent pas, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le prana, vous voyez Alors, il y a une contradiction, vous comprenez Le vrai prana, ça ne se trouve pas dans des boîtes, ça se trouve dans la nature, le vrai prana Ou en mer, au-dessus de la mer, on sait très bien que les zones de prana les plus puissantes sont celles 2 mètres au-dessus de la surface de la mer, par exemple Alors, voyez-vous, on ne peut pas faire marche arrière, mais il faudrait qu'on s'arrête un peu et qu'on redimensionne toute notre façon de penser C'est pas moi qui vais être le leader de ces histoires, moi je donne une opinion, d'ailleurs dans la vie il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a partout que des opinions Mais moi quand même, si je peux dire personnellement, peut-être que c'est conscient ou inconscient, mais je crois que vous faites beaucoup pour justement cette reconnaissance du prana Parce que grâce à ce que vous faites, c'est-à-dire grâce au plongé en apnée, qui je dirais au début les scientifiques se disaient, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il y a un truc là derrière, ce n'est pas possible Donc au moins ils sont maintenant un peu forcés de s'interroger et de se dire, au moins il y a autre chose Donc si je peux me permettre, moi je trouve qu'à ce niveau-là, vous avez fait un travail fantastique, pour les générations futures, je le pense, du fond du cœur Non, ce n'est pas que j'ai fait un travail fantastique, c'est que j'ai simplement mis deux et deux, deux et deux font quatre, et que j'ai eu la chance de naître en Orient Et que ma foi, j'ai compris que les enseignements du yoga, surtout en ce qui consistait, surtout en considération de la respiration, étaient parfaitement logiques et ça tenait tout Et j'ai simplement appliqué, je ne suis pas un yogui, je ne suis pas un maître de yoga, je ne prétends pas être un gourou ni rien Mais oui, je prétends avoir adapté certaines formes du yoga, qui est un mot très très vaste, et surtout les techniques respiratoires et yogiques Oui, qui m'ont énormément aidé, en sens que, c'est vrai, j'ai pu démontrer aux scientifiques, qui au début, c'est un farfelu ce maillot Alors je vous assure, il fallait écouter ce que les, surtout les scientifiques français, les médecins français Les japonais ont été toujours formidables avec moi, mais en France, au début, j'étais terriblement mal vu, c'est un fumiste, un marseilliste, celui-là Je prenais, une fois, dans une conférence scientifique, j'ai osé parler de prana, il y a un scientifique, un docteur qui s'est levé Vous savez, nous, ici, on n'aime pas les superstitions, on ne veut pas entendre parler ni de voodoo, ni de yoga Comment voulez-vous continuer ? Maintenant, vous voyez d'ailleurs que mes disciples, enfin mes disciples, mais les jeunes italiens qui m'ont suivi, et bien eux aussi utilisent le prana yama Umberto Pelizzari peut faire jusqu'à 8 minutes d'apnée immobile, d'apnée statique, et pourtant, ce n'est pas un yogi Donc, c'est par le prana, comme je vous le dis, qui obéit à la pensée humaine, qu'on peut éveiller au plus profond de son bagage génétique Pour envoyer des grands mots, très scientifiques, certaines facultés engourdies, ou certains mécanismes, des mécanismes physiologiques Qui sont partis de notre bagage à tous, n'importe qui peut faire ce que j'ai fait moi, quand j'ai fait mes premiers 100 lettres Et ce qu'il y a de beau, je crois, c'est que justement, c'est par l'application de méthode orientale que j'y suis arrivé La lumière vient de l'Orient, c'est vrai Et que maintenant, on dit, oui, c'est vrai, il y a un fond de vérité dans ce qu'il a dit, puisque même le fameux Pépine, le cubain, et Umberto Pelizzari font la même chose Et que, au fond, les grands cétacés, les baleines, les dauphins, sont des yogis Ils contrôlent leur respiration à volonté Et qui sait quels autres phénomènes, quelles autres facultés mentales, disons, qu'ils nous dépassent Pas sur le point de dépassement physiologique, mais qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne comprendra jamais Et il vaut mieux ne pas les comprendre, je crois Moi, je trouve, ça j'en suis arrivé, je vois que John me regarde avec un sourire très sympa J'en suis arrivé à cette conclusion, je ne suis plus tellement jeune non plus Que le mieux, c'est de ne pas chercher à comprendre Leur foutre la paix, les laisser tranquilles Ils ont leur espace, nous avons le nôtre Je voudrais que, regarde, non Ça va durer encore longtemps, Stéphane Non, 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 justement, on arrive à la fin On peut peut-être changer de casse Non, mais c'est sympa si il y a une petite Tout le monde Juste Juste Merci. 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 Merci.